Et salut à tous, nous sommes de retour pour la Dolphins Weekly, Dolphins Weekly du 18 février 2024, et bien forcément, plus de saison NFL, on reprend les émissions de semaine pour essayer de vous informer sur ce qui s'est passé sur les Dolphins, bien évidemment, sur l'actualité des Dolphins, et bien sûr, on va essayer d'aller un peu NFL, mais les Dolphins restent toujours notre priorité. Première petite info pour ceux qui n'étaient pas présents sur Terre la semaine passée, les Chiefs ont remporté le Super Bowl, donc vous avez vu ce match avec prolongation, deuxième fois dans l'histoire du Super Bowl qui a eu la victoire en prolongation, les Chiefs vainqueur pour la troisième fois en cinq ans, 2020-2023-2024, donc un super match, 25-22, moi j'ai beaucoup aimé, en tout cas d'un point de vue personnel, ça m'a bien plu, Pat Mahomes assez impressionnant, 34-46, 333 à verge, deux touchés, une interception, un rating de 99.3, assez impressionnant, Purdy n'a pas démérité, mais on a vu un cran un petit peu en dessous, un match qui a quand même été marqué par la blessure de Greenlaw, un rupture du tendon d'Achille en embarquant sur le terrain, en tout cas bref, vous avez vu tout ça, je voulais revenir rapidement sur cette victoire, 25-22, les Chiefs ne sont pas une dynastie, je ne sais pas ce que ça prend, parce que gagner deux Super Bowls de suite dans la NFL c'est déjà assez compliqué, 3 si je ne me trompe pas, personne ne l'a fait et je pense qu'ils seront en lice pour essayer de le faire l'an prochain. Sur les nouvelles qui sont un petit peu plus NFL, qui ne concernent un peu moins nos Dolphins, il y avait les NFL Honors, donc les prix de la saison NFL qui avaient lieu dans le week-end du Super Bowl, les Dolphins reviennent avec les mains vides, il y avait la possibilité d'avoir Toua au Comeback Player of the Year, finalement ça a été Joe Flacco, il y avait la possibilité de voir Tyreek Hill en Offensive Player, ça a été Christian McCaffrey, voilà bref, certains auraient voulu voir Devana Chain en Rookie of the Year, ça a été CJ Stroud, bref, les Dolphins repartent les mains vides, si vous voulez savoir le MVP et compagnie, toutes les vainqueurs, c'est très facile à trouver sur Google, mais le MVP de la saison a été Lamar Jackson. Dans les nouvelles concernant Miami, maintenant on va se poser pas seulement sur la dernière semaine qui vient de se passer, mais sur les derniers jours, dernières semaines, il y a eu la nomination, on a fait d'ailleurs un petit live là-dessus à la fine équipe du nouveau coordinateur défensif Anthony Weaver, donc Anthony Weaver c'est le monsieur que vous voyez là, ça c'était lors de sa conférence de presse, donc on a appris quand même quelques petites choses pour la conférence de presse qui était très, comme toujours en fait, très friendly avec la franchise, alors il expliquait que c'était une opportunité déjà qu'il ne voulait pas manquer, effectivement avoir la chance d'être coordinateur défensif à Miami, c'est quand même pas mal, puis qu'il appellera les jeux du sideline, donc changement de méthode et bien sûr qu'il va constituer un staff qui lui plaît, on va en parler juste après. Pour votre information, vous avez le résumé de la carrière de Weaver ici, donc joueur avec les Ravens puis les Texans, actif dans l'NFL entre 2002 et 2008, puis après il a fait ses classes, on va dire normalement, commencé à Florida, passé par North Texas, et après ça a été son chemin dans l'NFL, donc rentré comme assistant à la ligne défensive en 2012 chez Jets, il a été sur la ligne défensive après tout le restant de sa carrière, donc avec les Beals, les Browns, les Texans, il a eu une opportunité d'être coordinateur défensif avec les Texans en 2020, avec rappelons-nous quand même une équipe pas super super, donc on verra ce que ça va donner, puis après il s'est épanoui chez les Ravens 2021, puis après 2022-2023, assistant head coach et ligne défensive, et là il s'en vient comme coordinateur défensif à Miami. On n'a pas les détails d'une durée de contrat, mais c'est sûr que c'est une deuxième expérience pour lui comme coordinateur défensif, après avoir, parce qu'il a eu au Texans sans vouloir critiquer, c'était pas non plus super super en termes de résultats, certes, mais il n'avait pas non plus un effectif incroyable pour performer. Donc à voir, c'était intéressant la conférence de presse, un petit peu le blabla habituel, mais c'était sympa que ça soit transparent, que le staff changerait et que pour lui, bonne opportunité, on ne peut pas dire le contraire, et qu'il appellera les jeux du sideline. Bref, c'est les infos principales qu'on a su dans cette conférence de presse. J'ai trouvé le gars super articulé, très souriant, dynamique, complètement l'opposé de son entraîneur-chef, on va dire. C'est bien, c'est un coach qui vient d'une organisation, les Ravens, qui sait défendre, et voilà, on verra ce que ça va donner. Et continuons sur les coachs, justement, il y a eu des changements au staff, ça a déjà commencé. Alors Brian Duker, Ryan Crow et Joe Barry ont été ajoutés au staff et nous allons faire le tour de ces hommes. Alors première chose, Brian Duker, il était au Lions l'an passé, donc lui, il était coach des DB là-bas. Alors 2023, 2022, safety coach, puis avant assistant défensif. Et vous remarquerez qu'après, en fait, avant dans sa carrière, de 2018 à 2020, il a été justement au Ravens, donc il connaît bien Weaver. 2018 à 2020, ils ont travaillé ensemble, si je ne me trompe pas. Il était analyste de la défense, donc avoir un coach qui monte, lui, il va aller au DB, ça va amener des départs, entre autres, Sam Madison puis Ronaldo Hill vont quitter les Dolphins. Donc voilà, il y aura des changements à ce niveau-là, c'est sûr. Intéressant, on ne connaît pas trop le gars, sa carrière est restée. relativement courte, quand vous voyez, parce que le defensive intérim en 2015, c'est un stagiaire, donc voilà. Mais il a fait ses classes, il monte. Il y a beaucoup de coachs, vous savez, qui rentrent dans la NFL et qui ressortent, donc lui, il a progressé chaque saison. C'est quand même bon signe, on verra pour la suite. Le deuxième ajout de ce staff, c'est Ryan Crow, donc pour les outside linebackers. Là, c'est actuellement le gros marché des coachs, des Titans. Il y en a beaucoup qui partent dans la ligue et il en fait partie. Donc vous voyez que Crow, il a fait toute sa carrière au Titans comme entraîneur, defensive assistant, coach en 2018. Et après, il a monté tranquillement jusqu'à coach des linebackers extérieurs en 2021, 2022, 2023. A voir ce qu'il va apporter, ça va être un changement clairement important, en fait, dans le staff parce qu'actuellement, White outside linebacker, je ne sais plus exactement qui était en charge, excusez-moi, mais il y aura eu des changements, c'est certain. Et au niveau des linebackers, on aura surtout le gros changement avec beaucoup d'expérience, c'est l'arrivée de Joe Barry. Donc Joe Barry qui était au Packers récemment, mais on va faire le tour de sa carrière. Barry, il entraîne le départ d'un des préférés de la foule, c'est Anthony Campanile, qui a été vraiment mis sur un piédestal avec Ark Knox, on pourrait l'appeler Monsieur Fox quelque part. Voilà, donc il y a un switch, Campanile s'en va prendre les linebackers avec les Packers. Et Barry s'en vient justement à Miami, mais Barry, c'est quand même un coach depuis 1995, donc d'abord dans la NFL, et après, avec les 49ers en 2000, les Buchaners, où il était linebacker coach, où il a gagné le Super Bowl contre les Raiders. Il a été coordinateur défensif avec les Lions 2007-2008, puis coordinateur défensif avec les défunts Redskins 2015-2016, puis coordinateur défensif avec les Packers 2021-2023 avec Miami. Il revient avec les linebackers, donc déjà sur les linebackers, linebacker intérieur, enfin linebacker complet, pardon, excusez-moi, Barry prend le contrôle des linebackers et à son coach, j'ai linebacker extérieur. C'est sûr et certain qu'il va y avoir d'autres changements au staff. Weaver va continuer à tuer son staff, puis à ajouter du monde, c'est certain. Attendez-vous à des changements, on vous fera suivre tout ça sur la fine équipe. D'ailleurs, il viendra dans quelques temps, des changements de joueurs aussi. Donc, on va voir tout ça assez prochainement. Pour terminer sur les nouvelles de la semaine, on va souhaiter un bon anniversaire à Dick Anderson. Alors, pour les plus jeunes, et j'en fais partie parce que c'est un joueur qui fête ses 78 ans. Dick Anderson, c'est un safety mythique des Dolphins, le numéro 40, comme vous voyez là. Donc, vous voyez l'équipement à l'ancienne et quel beau maillot. Bref, deux fois vainqueur de Super Bowl. En fait, les deux Super Bowl et Dolphins y étaient là. Sa carrière au complet à Miami de 68 à 77 et vous voyez tous les prix qu'il a reçus. Il a le record de passes le plus interceptées dans un match, donc quatre passes. Il est à égalité avec plusieurs. Il a 34 interceptions dans sa carrière, dont trois touchés. C'est un joueur qui est mythique à Miami, pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc, Dick Anderson, son de 18 ans. Bon anniversaire à notre double vainqueur du Super Bowl. Ça fait le tour, les amis, pour cette semaine. Il y aura d'autres nouvelles la semaine prochaine. On va revenir régulièrement pendant la off-season quasiment toutes les semaines avec le weekly. Donc, vous allez avoir des nouvelles. N'oubliez pas de partager notre page La Fine Equipe. On est sur tous les réseaux, donc ce n'est pas compliqué. Twitter, Facebook, Instagram, bientôt TikTok, YouTube. Ce n'est pas compliqué, c'est toujours la même chose. La Fine Equipe attachée en un mot. Donc, pas de problème, pas d'apostrophe, rien. Très facile. N'oubliez pas de nous partager. On revient avec un gros programme la semaine prochaine. On va continuer pendant toute la off-season de vous amener du contenu. Donc, mardi, il y aura une FinTalk super intéressante. Il y aura certainement un épisode jeudi. Le format est encore à définir. Et dans les prochains jours, peut-être même dans les prochaines heures, vous aurez un gros format qui arrivera comme la FinTalk, donc, sur Spotify et sur la chaîne YouTube. Mais là, je ne peux pas vous révéler toutes les surprises parce que tout n'est pas encore dans la boîte. On a un gros dimanche de prévu à La Fine Equipe. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous souhaite tout le meilleur. Partagez, aimez et commentez cette vidéo. Donnez-nous des gros likes et donnez-nous du love parce que nous, on essaye de vous en donner tout le temps. À bientôt. Merci à tous.